Qu'est-ce que tu préfères jouer au milieu de terrain, défensif ? Pourquoi préfères-tu jouer ? Je préfère jouer au milieu de terrain, défensif. Dans le système dans lequel on joue, j'aime bien jouer devant la défense. Sinon j'aime aussi le poste de défense en central, ça me va plutôt bien, mais ma préférence au milieu de terrain quand même. D'accord. Est-ce que ça t'arrive d'être 4ème de l'équipe ? Si on me propose, j'accepte. Le coach a fait son choix avec Rémi, et je pense que c'est un choix logique et cohérent. Le capitaine qu'on a, il me va parfaitement. Quels sont tes objectifs sur le long terme ? Sur le long terme, c'est déjà faire toute ma carrière, le reste de ma carrière en Ligue 1, si ce n'est plus haut, voir des autres championnats si possible. Je suis plutôt attiré par un championnat allemand. Sinon, faire le plus de matchs possible en professionnel, et puis j'aimerais bien essayer de disputer avec des champions, ça sera un objectif personnel. Une autre des questions que j'ai là, c'est avec quel joueur tu t'entends le plus ? Ici, au FCN. Rémi Rieu. Et j'ai une personne qui s'est dit, la cousine de Kofi Didi, et elle m'a demandé si tu t'entendais bien avec lui. Oui, je m'entends très bien avec Kofi, c'est un bon mec, j'aime bien. Vas-tu rester au FCN jusqu'à la fin de ta carrière ? Ça, on ne sait jamais. Je peux partir dans un mois quand je peux partir dans 10 ans, donc je ne peux pas répondre à cette question, c'est trop compliqué pour moi de pouvoir y répondre. Qu'as-tu pensé de la sortie médiatique entre Kijita et Johan Odel ? C'est une question des supporters. Je n'ai rien à penser à propos de ce sujet, ça regarde les deux protagonistes, et moi je suis quelqu'un d'extérieur à la situation, donc je n'ai pas mon avis à donner là-dessus. D'accord. Est-ce que tu vas faire gagner des places et des maillots comme l'an dernier ? Oui, bien sûr. J'ai vu que tu avais fait gagner deux places, là, pour le... Ouais, ouais, ça va continuer. Ouais, d'accord. Est-ce que tu serais capable de faire une vidéo avec plusieurs de tes fans ? Ouais. C'est une question qui est revenue plusieurs fois, parce qu'apparemment ils t'aiment bien, mais du coup ils voulaient. Ouais, bah c'est possible, on peut organiser ça, il faut que j'aime le temps après. Ensuite, serais-tu d'accord si à chaque fois que tu marquais, tu allais en tribune droite ? Ah, déjà, il faut que je marque, hein. Oui, mais... T'en es capable. Bah bon, ouais, c'est... On va faire ça. Heu... Vous seriez bienvenue, ça, c'est... On verra, on sait jamais, hein, comment ça se passe les saisons, tu sais... Et alors, je t'ai demandé pour l'équipe, mais mondialement, quels joueurs tu aimerais bien rencontrer ? Qui jouent actuellement ? Ouais. Franchement, heu... Je dirais Iniesta. Iniesta du... 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 Ouais, t'en connais un autre ? Ouais, t'en connais un autre ? Non, bah... Enfin, quoi que si, on a un autre, accessoirement, mais... Ouais, il est en stabilité par semaine, ouais. Quel métier tu aurais fait si tu n'avais pas été footballeur ? Heu... Cette façon de... De remettre un peu à l'endroit le... Le corps humain... Et les... Les bienfaits que ça peut faire... Aujourd'hui, est-ce que tu as eu souvent recours à ce genre de... De... De médecine ? Oui. Est-ce que tu as été souvent blessé dans ta carrière ? Non, mais surtout pour la prévention, c'est toujours intéressant de... De... De faire attention, donc... Ouais, j'ai eu... Régulièrement, je... J'ai... J'ai recours à ça. Et alors, du coup, qu'est-ce qui fait que tu es devenu joueur... Plus que l'ostréopathe ? C'est de la passion, moi. Ouais. Quand on me propose... Tu fais du foot depuis tout petit et qu'on me propose un contrat professionnel, c'est difficile de refuser. Donc... On... On bosse depuis tout petit pour ça, et... La récompense, elle arrive, tu la prends avec grand plaisir. Et t'es arrivé comment au FC Nantes ? Euh... Enfin, même si on le sait, mais... Euh... Je suis arrivé... Je suis arrivé, j'étais en fin de contrat avec Reims. On était monté de Ligue 1 en Ligue 1. Euh... Il y avait des discussions avec certains clubs, mais ça ne boutissait pas. Il y a le FC Nantes qui s'est présenté, et... Je n'ai pas hésité une seule seconde pour signer ici. Tu te dis encore Nantes dans le cœur, et on a eu des rumeurs sur le... Sur un possible transfert cet été. Est-ce que tu dénances des rumeurs, ou est-ce que tu... Les rumeurs, je ne peux pas trop les écouter, hein. Non, mais... Enfin... C'est une des questions que j'ai là. Ouais, non, c'est... Par rapport à un article. Parce que... Le mec, il voulait... Il m'a demandé si... Enfin, il m'a dit qu'on ne me voyait pas dans un autre club que Nantes, parce que j'étais assez proche des gens, etc. Ce qui peut être logique, mais c'est juste parce que quand je joue pour une équipe, je me donne à fond pour elle, et c'est pour ça qu'on peut m'assimiler au club de Nantes. Mais, après, comme je t'ai dit en début d'interview, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Je ne peux pas savoir si ça va bien se passer pour toi, si tu te sens encore à l'aise dans un an, si ça se passe bien avec tes coquipiers, si ça se passe bien avec le staff, les dirigeants. Il y a plein de choses qui font que ça rentre en ligne de compte. Et puis, il y a aussi un moment donné où c'est bien aussi de changer pour avoir de nouveaux challenges, pour voir d'autres choses aussi. Parce que c'est intéressant de changer aussi de temps en temps. Après, je n'ouvre pas la porte à un départ, mais je ne la ferme pas non plus. Mais dès cet été, ça serait un peu promaturé. On ne sait jamais. Tu honoreras ton contrat jusqu'à la fin ? Pour l'instant, j'honorerai toutes mes années de contrat. Je ferai un contrat en juin 2016. Alors, ça, c'est une question de ma part. Est-ce que tu as peur pour ta place aujourd'hui au FC Nantes ? Ma place, pas à la part. Bah, je veux dire, tu as Gomis qui est là. Tu as des milieux qui sont arrivés. Et un défenseur devra arriver dans les jours à venir. Est-ce que toi, tu as peur pour ta place de titulaire ? Non, pas du coup. Non. Si ça n'a rien à avoir peur, de toute manière, ce n'est pas parce que tu as peur que ça fera avancer les choses. Au contraire, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et il faut travailler tous les jours justement pour garder la confiance que le coach peut t'amener. Et ce n'est pas parce qu'il y a plus ou moins de monde que je vais avoir peur. Depuis le début de ma carrière, je me suis toujours battu pour avoir ma place parce que je n'ai jamais été quelqu'un d'indiscutable chaque saison. J'ai dû me battre à chaque fois pour avoir ma place. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Il faut savoir l'accepter. Il faut être conscient de ça pour ne pas avoir de mauvaises surprises et ne pas tomber de haut si jamais, à un moment donné, tu joues moins. Et alors, juste une dernière question et après, je te laisse. Qu'est-ce que tu as pensé de ton match aujourd'hui ? J'ai pensé que défensivement, c'était plutôt cohérent. Après, il y a deux ou trois fois où je me suis un peu jeté où j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de recul. Après, on n'a pas eu trop de boulot. Je pense qu'on les a plutôt bien contenus. Après, dans mes relances, il y a deux ou trois jeux longs où j'aurais préféré être plus précis. Et ça n'a pas été le cas. Donc, de ce point de vue-là, je n'étais pas satisfait. C'était une performance, on va dire, moyen plus. Ce n'était pas très bon, mais ce n'était pas non plus dégueulasse. Donc, tu vas faire un mieux au prochain ? Le but, c'est de s'améliorer tous les jours, donc j'espère. En tout cas, c'est vraiment mon ambition. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Merci à toi d'être venu. Merci. Merci.